Direction le canteau de Marimont-Village, une structure d'accueil pour personnes désorientées ou souffrant d'Alzheimer. Et en cette période de chandleur, allez hop, on fait des crêpes avec les élèves de l'IPNC La Louvière. On fait des crêpes avec les personnes âgées. On vient leur divertir un peu leurs moments. Au moins, ils s'amusent un peu. Je vais être franche avec vous. Les crêpes, ça me va. C'est une bonne idée. Je crois qu'ils ont envie de participer. Vous faites quoi là ? Je fais une crêpe. On met des oeufs, de la farine, un peu de sel et on bat tout. Quand il est bien liquide, je mets le jaune. Je ne mets pas le glaire, rien du tout. Je ne mets rien avec le jaune. On a chacun sa façon. Il faut regarder. Ça fait partie de notre métier. C'est bien d'aider les autres. Au final, moi aussi, je serai comme ça et je serai ici. Du coup, je ne sais pas, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. L'approche orientante, c'est de leur permettre de voir et de voir s'ils aiment. Ce n'est pas donné à tout le monde, les personnes d'Alzheimer. Ils sont bien, ils sont gentils. C'est ça qui compte. Ces étudiants-là, quand ils viennent, ils ont une prise en charge aussi différente. Ça met de l'animation, ça met de la vie. On travaille avec certains professeurs qui nous connaissent bien. Et donc, ça apporte vraiment un plus. Ils nous apportent beaucoup. Ils sont créatifs. Et donc, ça met beaucoup d'ambiance. C'est très important. Franchement, ils étaient tous enchantés de venir voir comment ça se passe. Comment est-ce qu'on cuit la pâte ? Et avec quoi ? Lui, ils ont compris comment ça va. C'est important pour que je sache ce que je veux faire. Ça m'aide aussi pour plus tard. J'aime bien m'appliquer, les aider. Donc, aujourd'hui, ils ont dû cuisiner. Ils ont dû s'organiser. Je ne fais que passer. Donc, ils doivent s'organiser. Et donc, ils apprennent autrement. Ils apprennent par eux-mêmes. Moi, je supervise. C'est tout. Chaque structure possède 15 résidents. Et nous avons cette particularité de prendre en charge le résident atteint de maladie d'Alzheimer, la démence, de manière spécifique, avec une prise en charge tout à fait familiale. Ici, tout le monde met la main à la pâte, mais pas seulement. Je fais la vaisselle, les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre, les pommes de terre et les nettoyées ici. Je fais tout mon possible. Pour moi, ça va, j'en trouve bien. Un bel exemple d'aventure intergénérationnelle à dimension humaine.